Salut tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui je vous présente le deuxième volume de la piste. Alors on va partir du principe que tu roules sur piste uniquement avec cette moto et que tu veux mettre des ronds dedans. On va donc parler partie cycle et moteur sans partir dans le summum de la préparation dont on parlera dans la troisième vidéo. Que ce soit un 2 ou un 4 soupapes. Niveau moteur, on va mettre des poulies allégées en ergale et aussi un volant moteur allégé. Attention le volant moteur allégé va réduire ton frein moteur. Le moteur aura moins de pièces lourdes en mouvement donc moins d'inertie tu vois. Niveau partie électrique tu peux enlever le contacteur à clé et le remplacer par un interrupteur. Attention de bien penser à garder l'antenne et l'émetteur sur la moto. pour que la moto démarre. Sinon une reprogrammation du boîtier où justement on va supprimer l'immobiliseur et le tour est joué. Tu n'auras plus besoin de faire attention à avoir mis l'émetteur qui est dans la clé, l'antenne qui est autour de ton émane et comme ça tu es sûr que la moto démarre à chaque fois. Tu peux aussi supprimer le tableau de bord pour mettre un alphano. Plus les motos sont récentes et plus ce sera compliqué à supprimer. Aujourd'hui l'électronique sur les motos est très présente donc le tableau de bord le tableau de bord devient incontournable du système. Alors surtout pensez au support de compteur allégé il en existe plein en aluminium. Pensez aussi à enlever les feux, les phares. Vous n'en aurez pas besoin. On enlève les ventilos. Alors vous allez me dire Euh ouais mais je fais comment pour que ma moto refroidisse ? Les ventilos servent uniquement à l'arrêt en fait. Quand tu es en ville ou que la moto tourne pas assez vite. Sauf que là tu es censé mettre un max de gaz. Si tu me dis Ouais mais quand j'attends après grille. Bah éteins ton moteur. C'est simple. Pour la performance tu peux mettre un embrayage anti dribble. C'est le top. Ça vous permettra de garder des régimes élevés. L'arrivée du frein moteur en décélération sera plus progressive. Niveau suspension. Oui forcément il va falloir penser aux suspensions. Déjà tu changes absolument la suspension arrière. Il faut que ton ressort de suspension arrière soit adapté à ton poids et à la moto. Ça c'est clair. Alors en fait le problème c'est que si tu as une suspension qui est pas adaptée à la moto et à ton poids. C'est le pneu arrière qui va faire le job et qui va finir par être mal usé. Usure, arrachement de gomme, échauffement, tout ça, ça le fait pas. Tu peux en trouver partout. Moi je connais une marque française qui s'appelle, qui est en Bretagne je crois, qui s'appelle Shock Factory qui en fait. Mais All-Ins, Hyper Pro, EMC, enfin voilà, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein qui existent. Je parlerai de la fourche dans la troisième vidéo. Mais si tu veux tout de suite toucher à ta fourche parce que voilà, tu trouves qu'elle est pas, enfin voilà, elle suit pas le pilote, elle suit pas la moto, ça peut arriver. Il existe des kits cartouches. Qui sont beaucoup plus adaptés à la piste pour certaines fourches. Ou alors tu peux aussi chercher l'occasion à partir du moment où tout est réglable. Pense au repose-pied aussi avec plus de grippe. Alors il y a des gens qui les font eux-mêmes mais tu peux aussi en acheter, tu peux... Pour plus de grippe aussi, tu peux mettre du grippe sur les réservoirs. Sur le réservoir de chaque côté. Les commandes reculées réglables te permettront de trouver vraiment la position optimale pour toi. Alors un échappement, c'est top. Mais attention à ce que vous prenez comme échappement. Fais toujours bien attention aux décibels. Et aussi qu'il y ait bien des chicanes, des débit killers. Parce que niveau son, le but c'est quand même de pouvoir rouler sans problème. Et une duketi, ça fait déjà du bruit. Quand tu rajoutes un échappement, ça fait encore un petit peu plus de bruit. Et malheureusement, il y a beaucoup de circuits aujourd'hui où tu passes pas avec une duketi. Même d'origine pour certaines. Alors je pense que ça a été revu mais... Quand les paniques galées sont arrivées, ça commençait à être un petit peu chaud. Ouais bien sûr, on opte pour plus de carbone et moins de plastique. Alors j'en parlais dans ma première vidéo déjà de la pression de pneus. Donc là, c'est obligatoire et incontournable. On a la béquille de stand avant. On a la béquille de stand arrière. Les couvertures chauffantes qui vont bien. On va rouler. Et ensuite, on fait la pression des pneus à chaud après la première session. C'est hyper important. Et bien sûr, optez aussi pour des jantes plus légères. Aluminium forgé. Magnésium. Là aussi, on gagne du poids. Et en plus, on gagne du poids sur des pièces en mouvement. Donc c'est beaucoup plus de poids. C'est beaucoup plus important. C'est encore moins d'inertie. Dans la troisième vidéo, on parlera donc des préparations moteur et châssis pour les motos, les Ducati 2 soupapes et les Ducati 4 soupapes. Alors, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres. Il pourrait très bien y avoir un quatrième volume sur la série La Piste qui pourrait justement répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas pensé. Likez et surtout abonnez-vous. Merci, salut !